Générique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Aujourd'hui, nous recevons Max Séverin, dit Maxo, qui répond à nos nombreuses questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Le Tircé. Alors, monsieur Maxo, Maxo, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous avez un chiffre entre 1 et 10 à choisir sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant à l'écran. Quel numéro allez-vous tirer ? 9. 9, un chiffre impair. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Quelle est la recette pour être un bon animateur radio ? Être humble. L'humilité d'abord. Ensuite, se renseigner, c'est-à-dire s'informer. S'informer. Ensuite, si on s'informe, on diversit bien et on enseigne très bien. Mais humilité. Principal. Principalement l'humilité. En tout. D'accord. Un autre numéro, s'il vous plaît, entre 1 et 10. 5. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 5 qui est un chiffre impair ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Si vous deviez plus tard revenir sur Terre, après, referiez-vous le même parcours ? Question fortement intéressante, monsieur André-Jean Vidal. Je referai le même parcours parce qu'à ce moment-là, je souhaite que ce soit véritablement un paradis. Un paradis avec des chansons, sans violence. La salsa ? En premier. En premier. Et amitié et amour. Du calypso. Du calypso, c'est extraordinaire. On n'entend pas assez de calypso, je trouve. Mais je ne suis plus là. Et oui, c'est triste. On nous manquait déjà. Bien, alors, il y a, on va parler de votre actualité également, il y a ce livre qui est sorti, c'est votre autobiographie, aux éditions Jasoore. Jasoore. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, Madame Berguen, qui est écrivaine, elle a écrit déjà, ce qu'on appelle en matière, monsieur Jean Vidal me va me rectifier, il y a des essais, on appelle ça des essais. Et depuis un an et demi, elle m'a dit, Maxou, il faudrait que tu racontes ta vie. Je n'ai rien à dire. Elle m'a tellement, j'ai dit, bon, je peux faire un petit, elle m'a dit, voilà, je vais faire ta biographie, je t'enregistre, je te pose des questions et tu me parles. Comment s'est passée cette rencontre ? Très, très bien, ça a duré un an et demi, parce que, bon, je n'avais pas le temps, j'avais le temps, mais en fait, très hypocrite, moi, j'avais toujours le temps, mais enfin, bon, bref. Et elle m'a posé des questions précises depuis mon enfance, en passant par mon adolescence, ensuite, le côté adulte. Dans ce livre, elle a mis en, comment dire, elle a fait fleurir certaines phrases que j'aurais peut-être, si c'est moi qui avais écrit ce bouquin, j'aurais été un petit peu trop, entre guillemets, journalistique. Par exemple, j'aurais dit, il a plu ce matin, et elle, elle aurait mis des perles de rosée de pluie, etc. Donc, j'ai admiré beaucoup son talent, et la couverture a été faite par son fils, qui est professionnel, dans l'Est de la France, qui m'a proposé, parce qu'il m'appelle tonton, donc, il m'a dit, c'est comme ça que je te vois, avec ton chapeau et tout, et officiel, c'est parce qu'en 1980, j'assistais à un concert des Fanyol Star à Poitorico, il y avait un chanteur qui disait toujours, officiel, et ça m'a percuté, je l'ai ramené à la radio ici, en 1980, et après, c'est parti, officiel, officiel. – Donc, alors, on rappelle que ce livre, on peut le trouver dans toutes les librairies. – Oui, c'est ma carrière, et puis un petit peu ma vie, et surtout ma sincérité. Il y a un moment où je dis, j'ai peut-être pas pu bien élever mes enfants, non pas dans le sens de la droiture, mais le temps, à force de voyager, j'étais très honnête, mais attention, mes enfants, même, enfin, je veux dire, peut-être au moment voulu, j'étais pas là, j'étais à Trinidad, j'étais, etc. Je pense qu'il faut être vrai. Après, les gens aiment ou n'aiment pas, mais c'est ça qui manque à la radio aussi, il faut être vrai. Il n'y a pas de star. – Bien, merci pour ce tir-ci. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Maxo, c'est donc l'heure, vous l'avez compris, de l'ordonnance. Vous n'êtes pas docteur, vous êtes animateur, auteur, vous êtes également acteur. On n'a pas parlé de votre actualité en tant qu'acteur, mais on peut retrouver cette actualité dans votre autobiographie. Et donc, dans cette rubrique de l'ordonnance, vous allez nous donner une prescription, comme si vous étiez un docteur. Et la première prescription, qu'on va vous demander pour ETV, quelle est votre prescription pour relancer le Zouk aux Antilles et en quatre points ? – En quatre points. – En quatre points. – Alors, d'abord, être bon compositeur. – Pour relancer, hein. – Oui, 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 être bon compositeur. On arrête la soupe. Deuxièmement, être bon parolier. Troisièmement, dans les paroles, parler de tout ce qui est intime et émotionnel pour les auditeurs. Et quatrièmement, avoir toujours un bon rythme fondamental avec l'instrument principal. Les Espagnols appellent ça la clavée. Ici, on appelle le tiboua de la biguine. Et mettre plus d'harmonie autour. Quand je dis harmonie, ce n'est pas plus d'instrument. Tu n'entends jamais un Zouk avec des violons ou des violoncelles. Tu n'entends jamais un Zouk, comme dit M. Jean Vidal, en polyphonie. Tu te prépares un Zouk en polyphonie. Parce que la polyphonie, ce ne sont pas simplement des cœurs montagnards. – Donc ce que vous dites, il faudrait rajouter des autres instruments. – Les ingrédients modernes qu'il faut, qui ressemblent aux Caraïbes. Mais singulièrement, Guadeloupe ou Marseillique. De telle manière que quand on entend un Zouk comme il faut, à l'extérieur, rapidement, en Australie, on dit « Ah, c'est du Zouk ! » N'est-ce pas ? Et non pas comme les Cubains, puisque je domine ça mieux, dire « Tiens, voici Silvio Rodriguez. » – Quelle est votre chanson ? – C'est de chez Fidel Castro, mais il n'a rien à voir avec ça. – Quelle est votre chanson préférée dans le Zouk ? Celle qui vous a le plus marquée ? – Collé Serré. – Collé Serré ? – J'aime bien le duo. Non, ce n'est pas pour les paroles, il y a beaucoup d'harmonie. J'aime beaucoup, avec Jocelyne et… Bref. – André-Jean Vidal, vous connaissez Collé Serré ? – Oui, je connais Collé Serré. – Notre Martiniquais. – J'ai pensé avec… voilà. – Alors, une prescription maintenant pour le France Antille, André-Jean Vidal. – Oui, aimez-vous les uns les autres, nous a-t-on dit. – Oui, mais comment ? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour que ça marche ? – C'est-à-dire que M. Jean-Yves, M. André-Jean Vidal ont besoin de moi, je viens, et c'est après que je demande qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et être prêt à mourir, comme dit la Bible, pour vous deux. Alors ça fait… ils racontent des histoires, ce n'est pas vrai. Si on l'a là, si on apprécie, même sans se connaître, aimez-vous les uns les autres, être prêt, et c'est marqué dans la Bible, pour lui ou l'autre. Alors, sans le souhaiter, parce que ça va se terminer, admettons, on est prisonnier quelque part. Bon, vous êtes trois, on va les éliminer. J'ai dit non, vous éliminez trois aux personnes, et ça c'est du cœur. C'est ça, ça c'est Maxo. – Merci Maxo, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci d'être venu ici à Éclair Télévision, ETV, dans les studios. – Numéro 1. – Numéro 1. Nous allons passer à la promotion de la presse André-Jean Vidal. Quoi de nouveau ? – À France Antille. À France Antille. À France Antille, il y a Ensemble, que vous avez déjà vu la dernière fois, qui est toujours disponible dans tous les points de distribution et de diffusion de France Antille. Et puis il y a, ce mercredi, un spécial Habitat, 48 pages d'informations sur la tendance de l'immobilier, sur tout pour aménager votre maison, pratique. – Bien, merci pour cette actualité. Merci d'être venu, d'être aussi régulier dans cette émission face à la presse. Je vous rappelle l'actualité, la sortie de cette autobiographie officielle parue aux éditions JASOR. Voilà, cette émission est déjà finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de vos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio sur EFM RTL, retrouvez le journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada